Salon du livre, une grande ambiance, quelle foule des lecteurs, des gens qui aiment les livres et qui ont des choses à partager. Avec un livre, on communique de façon subtile et profonde. Et quand on se voit en vrai, on y ajoute le contact humain direct. Quelles sont les questions qu'on vous pose régulièrement ? On me pose des questions comme pourquoi changer ? Qu'est-ce que ça fait de passer en politique quand on vient du monde mathématique ? On me parle de l'influence que tel ou tel ouvrage a pu avoir. Il y a des gens aujourd'hui qui m'ont dit, je me suis réinscrit en cours de mathématiques après avoir vu vos ouvrages. Ou d'autres qui m'ont dit, j'espère bien pouvoir vous recontacter quand j'aurai réussi tel ou tel concours. Ça fait plaisir. Alors vous, c'est les chiffres, mais les lettres. Alors justement, ça vous a beaucoup motivé dans la vie ? Il y a un mythe qui dit que la mathématique est une affaire de chiffres. Mais c'est un mythe. Mathématiques, c'est avant tout une affaire de concepts et d'imbriquer les concepts les uns avec les autres. Du mécano du concept. Et souvent, les mathématiciens sont de piètres calculateurs. Évidemment, quand on passe dans le monde politique, on s'attend à ce que les choses soient beaucoup plus littéraires. Mais après tout, il s'agit aussi d'assembler des concepts. La forme peut changer. Le fond n'est pas si éloigné qu'on veut bien le croire. Si ce n'est qu'en politique, on doit tenir compte beaucoup des aspects humains, ensuite des aspects rationnels. Est-ce qu'il y a des grands auteurs qui vous ont influencé justement pour aller vers les mathématiques ? Les grands auteurs mathématiques, les grands auteurs de vulgarisation mathématique que j'ai lu adolescent étaient des gens comme Douglas Hofstadter, Ian Stewart. C'étaient des passionnés et ils ont su faire partager leur passion aux jeunes garçons que j'étais. Et plus tard, c'est moi qui me suis retrouvé à écrire des ouvrages pour faire partager cette passion-là. Est-ce que c'est facile justement de faire partager cette passion ? Facile, pas facile. Faire partager une passion, ça dépend toujours de beaucoup de cœur, beaucoup de travail, quelles références on utilise. Le partage, il ne vient pas forcément du fond, mais de la crème, les petites pépites culturelles qu'on sème ici et là, quelles images on va trouver, quels romans on utilisera pour illustrer un concept. Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, le numérique, tout ça, c'est des choses qui apportent un plus selon vous ? Les réseaux sociaux ont apporté leur plus et leur moins. Ils ont pesé de façon importante sur le transfert de connaissances par l'écrit. Le livre est beaucoup plus difficile maintenant à partager que ça ne l'était avant. Ils ont apporté aussi plus d'instantané, plus d'illustrations, plus d'images, plus de connexions. Ils sont venus comme toute nouvelle technologie avec leurs avantages et leurs inconvénients et aussi de nouvelles formes de communication. Et ici, je me retrouve sur ce stand à partager le résultat d'une forme originale, je dirais, nouvelle de communication. Des conférences qui ont été montées, filmées, à chaque fois des conférences avec de vrais publics pour des jeunes, pour des lycéens et pour des adultes de toutes origines. Les effets spéciaux qui ont été ajoutés avec de nouvelles technologies apportent évidemment un plus que je n'aurais jamais pu faire sous la forme livre. Et précisément, on est ici pour expérimenter de nouvelles formes de communication. Merci beaucoup.